Le Président, veuillez vous assurer. 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 Les indications que vous avez données sont relativement claires. En fait, je crois que ce qui doit être retenu, c'est que la décision à laquelle vous faisiez référence n'est pas en tant que telle un élément de preuve et donc n'est pas soumise aux dispositions de la règle 87. La règle 87 s'applique à la présentation d'éléments de preuve. Pour autant, la Chambre appréciera si les questions qui seraient basées sur la décision à laquelle vous avez fait référence sont pertinentes. Et si elles ne le sont pas, eh bien, le Président exercera son droit de conduire les débats et d'interrompre toute question non pertinente. Mais, évidemment, vous pouvez vous référer à ce document puisque c'est un acte de la procédure. Merci pour cette précision. M. Yannetti, merci pour cette précision. Nous ne sommes pas d'accord, évidemment, avec cette position de la Chambre. Nous sommes d'avis qu'aucun de ces documents ne sont des documents servants à mettre à l'épreuve de crédibilité du témoin. Nous sommes obligés de nous conformer aux procédures en application de la règle 87.4, le Président. Nous vous donnons la parole pour que vous puissiez poser des questions au témoin. La question est déjà réglée. Vous n'avez pas à faire de commentaire. Vous ne pouvez profiter de l'occasion pour faire des déclarations. M. Yannetti, je sais que je ne suis pas censé le faire, mais je dois le faire à des fins de transcription. Je dois présenter mon objection, mon opposition à cette position. Et donc, en me fondant sur votre décision, je ne pourrai procéder à mon contre-interrogatoire de ce témoin. Le Président. Mme la juge qu'en traite, est-ce que vous avez sans doute mal compris, la Chambre n'a pas tranché que vous ne pouvez pas faire référence à ce document. Vous pouvez faire référence. La Chambre a dit qu'il ne s'agit pas d'un élément de preuve. Il s'agit d'une ordonnance. Et maintenant, du Bureau des Caux-Juges d'Instruction. Vous pouvez donc y faire référence. Est-ce que vous comprenez ? Deuxième point. Le Président décidera. Si les questions que vous posez sur la base de ce document, le Président décidera si vos questions sont pertinentes. Avez-vous compris, M. Yannoudzi ? A vous dire honnêtement, ce n'est pas clair, non ? La juge qu'en traite. Eh bien, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez poser des questions sur la base du document. M. Yannoudzi. Je suis d'avis que les ordonnances contiennent des faits. Et des faits peuvent être considérés comme des éléments de preuve. C'est pourquoi je ne comprends pas. Mais je n'irai pas de l'avant avec mon compte interrogatoire. Je vais, par contre, laisser la parole à mon client. qui souhaite faire des observations sur l'évacuation de Phnom Penh, qui est un des points essentiels. Je laisse donc maintenant mon temps de parole à M. Yannoudzi. OK. Le Président, la parole est au procureur. Le procureur. Merci, M. le Président. Je pense que nous avons déjà vu un tel cas de figure quand l'accusé fait des commentaires. Si M. Yannoudzi souhaite être interrogé sur la question, libre à lui. Mais il ne peut servir de temps de parole donné à son équipe pour l'interrogatoire d'un témoin pour faire des commentaires lui-même. Donc, si M. Yannoudzi veut posséder un interrogatoire, mais cela ne devrait pas servir d'occasion pour faire des commentaires sur les preuves au dossier. Oui, M. le Président. Nous avons bien sûr la même position que celle que nous avions eue il y a quelques semaines ou quelques mois, qui est celle également de M. le procureur. M. Yannoudzi ne peut pas utiliser, comme il l'entend, le temps pour faire des déclarations lorsqu'il s'agit de poser des questions à un témoin. La défense. M. Yannoudzi est une partie intégrante de son équipe de défense et souhaite faire des observations sur les témoignages qui ont été donnés. Je ne vois pas pourquoi la Chambre ne serait pas intéressée à savoir ce qu'elle a à dire. Dans un souci de manifestation de la vérité, si c'est bel et bien la raison d'être. M. Yannoudzi est prêt à faire des commentaires et il est prêt à répondre à des questions. et nous avons amplement le temps, car je suis prêt à lui laisser le temps de parole qui m'avait été accordé. M. Yannoudzi est prêt à répondre à des questions sur ce sujet, c'est une toute autre question. Mais en termes de calendrier, je suggère que cela ne va pas se faire en plein milieu de la déposition d'un témoin. S'il veut faire des observations sur ce sujet et qu'il est prêt à répondre à des questions, l'on peut prévoir une date à cet effet après la déposition du témoin qui est avec nous aujourd'hui. Mais de le faire en plein milieu d'une déposition, cela me semble inopportunité. Juste pour vous indiquer que nous adhérons totalement à la position de M. le procureur. Si M. Nouncia veut répondre à des questions, nous en sommes ravis. Et dans ce cas-là, évidemment, c'est tout à fait différent. Mais peut-être que le moment n'est pas exactement opportun. S'il envisage d'évoquer plusieurs témoignages et qu'on lui pose des questions sur plusieurs témoignages, on pourrait peut-être terminer le questionnement de ce témoin et ensuite passer aux déclarations de M. Nouncia. M. Nouncia, très brièvement, M. le juge, il est tout à fait logique de le faire maintenant, pendant la déposition de ce témoin, car c'est sur cette déposition qu'il fait des commentaires. Je ne vois pas pourquoi l'on devrait attendre que le témoin soit parti. Il est ici, nous sommes tous ici, nous avons le temps de le faire, car nous savons que des choses peuvent être reportées à plus tard. Il est difficile pour que les témoins reviennent, et il est tout à fait logique de le faire maintenant. Il est difficile pour que les témoins reviennent, et il est tout à fait logique de le faire. Il est difficile pour que les témoins reviennent, et il est tout à fait logique de le faire. Il est difficile pour que les témoins reviennent, et il est tout à fait logique de le faire. Il est difficile pour que les témoins reviennent, et il est tout à fait logique de le faire. Il est difficile pour que les témoins reviennent, et il est difficile pour que les témoins reviennent, et il est tout à fait logique de le faire. Vous pouvez poser des témoins reviennent, et il est tout à fait logique de le faire. Vous pouvez poser des questions, mais seulement par le truchement de la chambre. C'est à vous de décider, c'est à vous de décider si vous voulez procéder de cette façon. Monsieur le témoin, vous devez attendre les instructions des juges avant de répondre à une question qu'il vous est posée. Vous devez écouter ce que dit l'accusé, et vous devez attendre l'autorisation de la chambre avant de répondre. Merci, monsieur le Président. Je pense qu'il est approprié que vous parliez directement à mon client sur cette question. Le Président, veuillez vous référer à la procédure. Les parties et les individus qui ne sont pas juristes doivent poser des questions aux témoins par le biais du Président de la Chambre. Veuillez donc vous référer aux dispositions à cet égard. Oui, c'est exactement ce que je voulais vous dire. Je pense que le moment est venu que vous et mon client commencent cette procédure. Je présente mes respects à mes compatriotes. à monsieur le Président. J'aimerais parler de l'évacuation forcée. J'aimerais offrir des réponses à la déposition de ce témoin. et les témoins que nous avons entendus à ce jour sur la question de l'évacuation. Le témoin a donné des motifs raisonnables pour l'évacuation des populations des villes, à savoir pour éviter les bombardements par les Etats-Unis et la famine. et des guerres internes. Mais, beaucoup de témoins ne connaissent pas d'autres raisons, des raisons véritables, ce qui... pourrait faire croire que cette évacuation était mal intentionnée, et c'est pourquoi j'aimerais offrir la réponse suivante. J'aimerais déclarer tout d'abord que nous sommes les vaincus dans cette guerre. Et l'on nous a accusés d'avoir évacué de force les populations. Cependant, les activités d'aujourd'hui sont inappropriées quand on les compare à ce qui s'est produit après le 17 avril 1975. J'aimerais faire cette déclaration envers les pauvres qui sont opprimés, et qui ont été condamnés à cette vie par les riches et les puissants qui leur volent leurs terres agricoles et leurs rizières. Le Président. Monsieur Nguyen. Vos déclarations dépassent de loin la portée de ces audiences. Nous entendons aujourd'hui le témoignage de ce témoin. Sur certains faits. soit les structures administratives à la base, et la structure organisationnelle et coopérative. Ainsi que le sujet principal qui nous occupe est le centre de sécurité de Kodok. La chambre ne vous permet pas de faire des déclarations qui sortent du cadre des faits dont ce témoin peut avoir connaissance. Le témoin a fait une déposition détaillée jusqu'à présent. Vous ne pouvez utiliser vos propres dessins, l'occasion qui vous est donnée de parler maintenant. Donc, avez-vous des questions à poser à ce témoin sur les faits ? Du dossier 002, en particulier les faits pertinents pour les connaissances de ce témoin. Témoin que vous entendez depuis un jour et demi déjà. J'aimerais parler de l'évacuation, le Président. Si vous n'avez pas de questions à poser, vous n'avez pas le droit de parler. Vous n'avez pas de questions. J'aimerais parler d'une dure, je leur ai dit, je leur ai dit, ceux qui mettent l'évacuation. Le Président de l'évacuation de l'évacuation. Monsieur Nguyen-Cher par la micro ferme. Le président. Monsieur Nguyen-Cher, vous n'avez pas le droit de parler. Vous n'avez pas le droit de faire cette déclaration. Cette déclaration va à l'encontre de l'objectif de l'audience d'aujourd'hui qui est d'entendre le témoin. Maître Pesman. Monsieur le Président, les paroles de mon client n'ont pas été interprétées en anglais. Peut-être serait-il pertinent d'entendre ce qu'il a dit, surtout pour les non-camérophones, surtout sa réponse. Votre réponse n'a pas été interprétée. Monsieur le Président. Votre client n'a pas le droit de parler. Nous entendons aujourd'hui le témoin qui comparaît devant nous. Vous pourrez faire cela lors de vos plaidoines finales. Si vous n'avez pas de questions à poser au témoin, veuillez vous rasseoir. La Chambre laissera la parole à une autre équipe de défense. Maître Pesman. Une fois de plus, Monsieur le Président, je ne sais pas ce qu'a dit mon client. Ce n'a pas été interprété. Et je pense aussi pour les juges internationaux, il serait utile d'avoir interprété ce qu'il a dit. Tout ce que nous avons entendu, c'est votre réponse à quelque chose qui a été dit. Mon client a dit quelque chose que je n'ai pas compris. Cela a été dit. Nous ne demandons pas à ce que notre client continue à parler, mais nous aimerions que ce qu'il a dit soit interprété. Je veux savoir ce qu'il a dit. Le Président. Maître, si vous ne comprenez pas ce qu'il vient de dire, vous devriez demander à votre confrère cambodgien. La Chambre ne permettra pas que l'on détourne le temps de parole. Le temps de parole est donné pour l'objectif précis, notamment la position du témoin. Veuillez vous rasseoir. Le Président poursuit. Conseil de la défense, avez-vous des questions à poser aux témoins? Sinon, la Chambre laissera la parole à une autre équipe de défense. Merci, M. le Président, à ma... Merci, M. le Président. Mon confrère cambodgien a des questions à poser aux témoins. Je vais maintenant présenter la requête habituelle pour permettre à mon client d'aller à la sélectation temporaire pour pouvoir suivre l'audience pour le reste de la journée. J'ai le document de renonciation. Je ne vois pas pourquoi mon client resterait dans le traitoire, surtout s'il n'a pas le droit de s'exprimer. Merci. 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 Est-ce bien vous qui demandez à pouvoir suivre les audiences depuis la sélectation temporaire par moyen audiovisuel, comme l'a dit votre conseil? C'est exact. Si je n'ai pas le droit de parler, j'aimerais aller à la salle de détention temporaire. Le Président. La chambre est saisie d'une demande du Nunchia présentée par son avocat. Demande orale par laquelle le Nunchia demande à pouvoir suivre les audiences depuis la cellule d'étention temporaire. Pour l'arrêt de l'après-midi, Nunchia renonçait à son droit de participer directement à l'audience dans le Président. Son conseil s'est engagé à remettre le document de renonciation à la chambre. Pour ses motifs, la chambre fait droit à la demande de Nunchia. De pouvoir suivre les audiences depuis la cellule de détention temporaire par moyen audiovisuel pour le reste de l'après-midi. Nunchia renonce à être présent en personne dans le Président. La défense doit remettre immédiatement le document par lequel Nunchia renonce à ce droit. Document qui doit porter la signature ou l'empreinte digitale de l'accusé Nunchia. Service technique. Veuillez assurer le lien audiovisuel entre le prétoire et la cellule de détention temporaire pour le reste de l'après-midi. Garde de sécurité. Veuillez conduire M. Nunchia à la cellule de détention temporaire pour qu'il puisse y suivre les audiences. Le Président. Est-ce que la défense de Nunchia a des questions à poser aux témoins ? Si oui, elle peut le faire. Maître Son Haroun. Bon après-midi, M. le Président, Mesdames, Messieurs, les juges. Bon après-midi, M. le témoin Yun Kim. Je m'appelle Son Haroun. Je représente M. Nunchia. Aux côtés de mes confrères ici présents. Hier, interrogé par les procureurs, vous avez dit que dans votre région, il n'y avait pas de pagode en activité et que les moines avaient été défroqués. Pourquoi les moines ont-ils été défroqués ? Ont-ils dû quitter l'habit parce qu'ils n'avaient pas à manger ou pour d'autres raisons ? Réponse. En 1976. Dans toutes les pagodes, les moines ont été défroqués. Cela a été confirmé par les autorités. Car, comme je l'ai dit, il fallait faire la révolution une bonne fois pour toutes. Et cela devait comprendre aussi une révolution culturelle. Autrement dit, la religion devait être mise de côté lors de la mise en place des coopératives. La religion a donc cessé d'exister à proprement parler. Quand les laïcs ont cessé de nourrir les moines, ceux-ci ont dû quitter les pagodes. Comme je l'ai dit, il fallait faire la révolution une bonne fois pour toutes de façon à ne pas devoir recommencer plus tard. En Chine, il y avait eu une révolution initialement. Par la suite, il y avait eu une révolution culturelle. Autrement dit, il y avait eu deux fois une révolution. Et nous voulions éviter ce cas de figure. La défense. Hier, vous avez dit avoir vu la revue Étendard Révolutionnaire. A votre connaissance, était-il question des pagodes dans cette revue ? Réponse. Cela remonte à bien longtemps. Le centre du parti avait également fait figurer des instructions dans l'étendard révolutionnaire. Je ne me souviens pas de la teneur de ces instructions. Je pense qu'il y était question de certaines politiques essentielles et qu'il était question des pagodes dans ces directives et ce, dans le cadre des réunions organisées dans le cadre des comités de district. Mais cela remonte à bien longtemps et je ne me souviens pas des détails de la défense. Merci. D'après ce que vous avez dit, Noun Shea est allé plusieurs fois dans le district de Sambo pour diriger des sessions d'éducation à l'intention de la population locale. quand Noun Shea s'y rendait pour faire des exposés à l'intention de la population locale, est-ce qu'il disait quoi que ce soit au sujet des ennemis tels que classés en trois catégories, les ennemis de l'intérieur, les ennemis américains et les vietnamiens ? A-t-il jamais parlé de ce genre de choses ? Réponse. En 1973, Noun Shea n'était encore jamais allé à l'endroit où je me trouvais. Il était seulement allé dans la commune de Da, dans le district de Crotier. Dans les trois districts de la province de Crotier, la population locale était présente aux sessions. Lors de la première session, il était question de la situation des ennemis. On nous a dit qu'il y avait les ennemis américains, les ennemis vietnamiens et les ennemis de l'intérieur. Et à chaque fois qu'on parlait des ennemis, ils étaient systématiquement classés selon ces catégories. Par la suite, il a parlé des groupes d'entraide dans les coopératives. Vous avez rencontré Noun Shea à une occasion. Est-ce que vous l'avez rencontré à nouveau à une date ultérieure ? Réponse. Les hauts dirigeants des Khmers Rouges, parmi eux, je n'ai rencontré que Noun Shea et personne d'autre. question. Quand vous avez rencontré Noun Shea, l'avez-vous vu discuter personnellement ? Ou bien, est-ce que vous avez seulement assisté à une session d'études au cours de laquelle il donnait un exposé ? Réponse. Quand Jean est rencontré Noun Shea, nous étions à un séminaire. Il était à la tribune et nous étions assis dans la salle. Nous avions pris place derrière des tables. Il y avait là les chefs de communes, de toutes les communes de Kroche, il y avait à l'époque trois districts, Snoul, Kroche et Sambo. Tchlong appartenait à la zone est et donc il n'y avait pas beaucoup de monde à la réunion. nous l'avons écouté. Il a donné des instructions et il a aussi posé des questions aux participants au sujet des difficultés qui se posaient aux différents endroits. questions. Donc, si vous le connaissiez, c'est parce que vous avez été présent lors d'un séminaire mais vous n'avez pas eu de contact personnel avec lui. n'est-ce pas ? Pour reformuler ma question, vous ne lui avez pas parlé, vous n'avez jamais discuté personnellement avec lui, vous avez seulement participé à cette session d'études. Est-ce exact ? Réponse, Oui. Je n'ai jamais discuté ou bavardé avec lui. Il nous posait des questions et il me fallait lui répondre en tant que participant à la session. Questions. Vous avez assisté à des sessions et séminaires avec les dirigeants des communes. Les sessions étaient dirigées par l'Onchea. Quelle impression avez-vous eu de l'Onchea ? Était-ce quelqu'un de méchant, de barbare ? Était-ce quelqu'un qui voulait envoyer les gens se faire exécuter ou bien était-ce quelqu'un de gentil, et de respectueux ? Le Président. Témoin, veuillez attendre. La parole est à l'accusation. L'accusation. Monsieur le Président, je conteste cette question. On invite le témoin à spéculer puisqu'il a déjà dit ne pas avoir eu de contact personnel avec monsieur l'Onchea. Maître Samaroun. Laissez-moi répliquer au coprocureur. Je ne demande pas au témoin de spéculer. Le témoin dit avoir vu l'Onchea de ses propres yeux. ce ne serait donc pas de la spéculation. Le Président. L'objection est rejetée. Le témoin doit répondre à la question posée. Le témoin. L'onchea était quelqu'un de bien en tant que dirigeant. Il donnait des instructions et par les mots qu'il utilisait, il nous disait que nous devions être de bons cadres. Il nous disait d'interagir avec les gens, de connaître la population. questions. Avez-vous jamais été témoin des bombardements aériens américains, soit avant avoir rejoint le mouvement révolutionnaire, soit après ? Réponse Avant d'adhérer au mouvement révolutionnaire, je n'avais jamais été témoin de bombardements, mais j'en avais entendu parler. J'ai par exemple entendu parler de bombes lâchées à Taddam, dans le Ratanakiri, ainsi que dans le district de Tönchir. Mais le 18 mars 1970, il y a eu un coup d'état. Et après cela, j'ai été témoin de bombardements dans la province de Cratchier. En 72, dans la province de Cratchier, rares étaient les ponts encore intacts. Pratiquement tous avaient été détruits par les bombes. Et des bombes continuent d'être larguées sur des ponts qui avaient déjà été endommagés. À Taddam, tous les ponts ont été détruits. Là où je me trouvais aussi, des bombes ont été larguées. Il y avait aussi des avions F-11 qui larguaient leurs bombes pendant la nuit. Je ne peux parler que des bombardements qui ont eu lieu là où je me trouvais. Je ne peux pas parler de ce qui s'est produit ailleurs. Même si je pouvais entendre le bruit de très loin. Question. En réponse au coprocureur, vous avez dit qu'à l'arrivée des forces armées Khmer Rouge dans le district de Sambo, la situation était chaotique. Vous avez dit que la confusion régnait parmi la population parce qu'il y avait eu des arrestations. Les dirigeants des communes, des centres ont été retirés en nombre. Et ce, y compris les gens du niveau de la commune. Ma question est la suivante. À votre connaissance, quelles étaient les répercussions de ces arrestations? Est-ce que les gens étaient contraints de rester sur place en attendant d'être arrêtés ou bien est-ce que les gens réagissaient? réponses. Début 78, les forces armées sont venues prendre le contrôle et la situation était chaotique à Sambo. des arrestations ont eu lieu. Ce sont surtout les dirigeants qui ont été arrêtés. Les gens ordinaires n'ont pas été touchés. Quand j'ai parlé des dirigeants, je faisais allusion au chef des districts et des communes. dans ma commune, mon assistant médical a été arrêté. Je ne l'ai pas su. J'ai simplement entendu qu'il avait disparu. Et j'ai entendu parler d'arrestations qui avaient lieu au niveau du secteur. J'ai entendu dire que les gens avaient dû prendre la fuite afin d'éviter d'être arrêtés. Question. Vous dites que le chaos régnait parce que l'armée venait procéder à des arrestations. Hier, vous avez dit également avoir entendu des gens s'adresser aux autres en utilisant le mot « niôme ». Est-ce que ces gens étaient des Cambodgiens ? Est-ce que c'était des ennemis du PCK ? Ou autres ? Vous avez déjà dit qu'il y avait trois catégories d'ennemis. Vous avez parlé des ennemis de l'intérieur, des ennemis américains, et des ennemis vietnamiens. Est-ce que ces gens étaient des ennemis ? Réponse. Quand les forces armées sont venues procéder à des arrestations au sein des coopératives, des comités de communes, de districts, je crois qu'il s'agissait de soldats du PCK. Car la structure était bien organisée. Ce n'est que plus tard que j'ai appris qu'il y avait eu des arrestations lorsque j'ai vu des documents portant les noms de nids et de panne qui s'étaient retrouvés à S21. J'ai donc appris qu'il s'agissait probablement de soldats de l'armée du PCK. Question. Le 17 avril 75. Lors de l'avancée du PCK vers Phnom Penh au moment où le régime de l'OMNOL était en train de s'effondrer, où vous trouviez-vous ? Réponse. Le 17 avril 75. J'étais dans le village de Vatanak. J'étais en train de creuser un canal. J'écoutais la radio et c'est là que j'ai entendu que Phnom Penh avait été libéré. Question. Quand vous avez entendu que Phnom Penh avait été libéré ? Quelles ont été vos impressions concernant la situation là où vous étiez et concernant la province de Crotier ? Est-ce que les gens étaient contents ? Réponse. Réponse. après une guerre, après la peur des bombardements, si les gens ont entendu que le pays était libéré, il était normal que les gens se réjouissent. Les gens ont interrompu leur travail pour se réjouir et célébrer l'occasion. question. Est-ce que la population de la ville de Crotier a été évacuée vers la campagne ? Non. Réponse. La population de la ville de Crotier, à ma connaissance, pour l'essentiel, avait déjà quitté la ville après la mise en place de la coopérative, à l'exception de ceux qui avaient du travail à faire sur place. Si les gens n'allaient pas à la campagne pour cultiver, ils n'auraient rien à manger. C'est pourquoi ils étaient déjà partis à ce moment-là. question. Le 7 janvier 79, lorsque les troupes vietnamiennes ont pénétré dans Phnom Penh et dans les autres provinces cambodgiennes, quelle a été votre impression concernant la situation générale de tout le pays ? Est-ce que vous avez appris la nouvelle par la radio ou par des amis ? Quelle était la situation dans le pays à l'époque ? Réponse. Avant la libération, je me trouvais sur un site de travail. Les gens en avaient été évacués. Je devais traverser la rivière depuis la rive gauche du Mekong vers la rive droite. J'habitais dans un village qui était contigu du mien. C'était celui de Dong Tong. Le peuple de base m'avait déjà quitté et à l'époque j'étais avec des jeunes et il y avait donc des nouveaux, des membres du peuple du 17 avril qui se trouvaient dans la district de Sambo et ils ont dû rester avec moi. Il y avait une trentaine de familles. Je me souviens qu'à l'époque, j'étais témoin de bombardements aériens. Les gens m'ont demandé s'il fallait prendre la fuite pour se sauver. J'ai dit qu'il fallait rester et après d'autres bombardements, je me suis dit que le moment était venu de partir. Le lendemain, nous avons vu les troupes vietnamiennes qui étaient partout. nous n'étions pas contents ni tristes, nous avions des sentiments mitigés. Quand les troupes vietnamiennes sont arrivées, nous avons dû être évacués vers Sambo. J'ai demandé l'autorisation de vivre à Vatanak mais je n'y ai pas été autorisé. Nous avons été évacués à différentes entreprises d'un endroit à l'autre mais le 6 janvier, j'ai été arrêté par les Vietnamiens. J'ai été placé en détention jusqu'au mois d'avril 1980, date de ma libération. J'ai notamment été placé en détention pendant 5 mois au Vietnam. Question. Remontons quelque peu dans le temps. Quand Nguyen Shea est allé donner des séminaires dans le district de Sambo, à l'époque, d'après ce que vous dites, Nguyen Shea a demandé aux participants de créer des petites et des grandes coopératives. après la session, Nguyen Shea est rentrée à Phnom Penh, mais vous dites que le secrétaire de district, M. Chet, a mis en place une communauté plutôt qu'une coopérative. dans la communauté locale, quelle a été la réaction des gens après que le haut dirigeant eut donné instruction de mettre en œuvre certains plans, quelle a été la réaction des gens lorsqu'ils ont vu que les autorités locales n'obéissaient pas à cette décision. Réponse. M. Nguyen Shea n'avait jamais été dans le district de Sambo. Il allait assister à des réunions à Da, dans la province de Crochet. Il a ordonné de mettre en place des groupes d'entraide et des coopératives de bas et de haut niveau après l'atelier. M. Chet, qui était enseignant, a demandé aux participants du séminaire de rester sur place. Il a dit aux gens de ne pas rentrer tout de suite chez eux. Et ensuite, il a estimé qu'il ne fallait pas écouter les instructions de Nguyen Shea mais qu'il fallait créer une communauté plutôt qu'une coopérative de bas ou de haut niveau et plutôt que des groupes d'entraide. Après avoir entendu cela, tous se sont tournés vers moi. Mes amis Pram et Pim ont dit que je devais dire quelque chose à M. Chet. Je n'avais pas peur de lui. Je lui ai parlé. Je lui ai dit que ce faisant, il désobéissait. a une décision qui venait d'en haut mais il a insisté. Il a dit que je devais lui obéir. J'ai fait ce qu'il voulait que je fasse et je n'ai pas eu le courage de m'opposer et je l'ai laissé faire. Les gens n'étaient pas satisfaits de la mise en place d'une communauté parce que nous avions appris que le travail en commun et la prise des repas en commun n'étaient pas du goût de tout le monde. en effet on ne pouvait pas choisir ses repas nous ne voulions pas nous retrouver dans une situation où il n'y avait qu'une option. En tant que dirigeant de la communauté je n'étais pas satisfait de cette idée mais j'ai fait de mon mieux pour que les gens ne réagissent pas de façon trop marquée parce que si les gens réagissaient de façon excessive ils seront accusés d'être des ennemis. Je voudrais aussi parler de ma personnalité de M. Child. M. Tchette ne faisait jamais confiance à ses subordonnés. Là-bas il y avait deux barrages qui étaient un vestige du régime de Sianouk il y avait le barrage de Krolsfeil là-bas il y avait de l'eau qui pouvait servir à l'irrigation des rizières je lui en ai parlé mais il a dit qu'il fallait creuser un canal et que l'eau d'irrigation devait être prélevée dans le barrage pour être acheminée au canal le canal ainsi serait plein d'eau et l'eau serait acheminée vers la rizière c'était son idée c'est ce que je peux dire de lui et de sa personnalité ce qui n'était pas très bon c'est ce qu'il y a de la rizière qui s'opposait aux instructions de l'échelon supérieur à l'heure actuelle pour ce qui est de la mise en oeuvre des politiques du secteur au district de la commune est-ce que M. Chet a suivi ces instructions qui venaient d'en haut ce que je savais c'était quant à la création des groupes d'entraide et les coopératives de niveau inférieur et de haut niveau c'est les instructions que l'on m'a données pour ce qui est des autres instructions je ne sais pas s'il les a reçus du comité de district mais il a été finalement transféré vers Cratchier et arrêté question ceux qui vivaient sous votre supervision connaissait-il la différence entre la communauté et la coopérative je sais que les gens dans ma commune ne connaissaient pas bien le concept ne comprenaient pas bien le concept de coopérative la coopérative est collective c'est-à-dire que l'on fait des affaires ensemble mais on en profite individuellement mais qu'il connaissait bien le système de communauté en fait nous avions créé un système de communauté sans avoir créé une coopérative donc il connaissait bien le principe de communauté maître sonore merci monsieur le témoin merci monsieur le président je n'ai plus de questions à poser au témoin le président merci maître la défense de Yangtze vous avez là en goûtant maître en goûtant bon après-midi monsieur le président madame messieurs les juges et à tous ceux ici présents et aux alentours bonjour monsieur Jun Kim je m'appelle Angoudon je suis co-avocat de la défense de Yangtze je n'ai pas de questions à vous poser du moins en ce moment mais au nom de Yangtze je vous remercie sincèrement pour votre déposition devant cette chambre et votre contribution à la manifestation de la vérité merci monsieur le président le président merci la chambre laisse maintenant la parole à la défense de Kieusamp veuillez dire à la chambre de combien de temps pensez-vous avoir besoin pour votre interrogatoire de ce témoin ce sera rapide monsieur le président très rapide je pense avoir une question peut-être deux ou trois pas plus à vrai dire monsieur le témoin moi il s'agit d'une question un petit peu de curiosité mais il y a un point concernant votre engagement dans la révolution que je n'ai pas compris et il m'a semblé qu'il y avait une différence de version entre votre réponse à cette question hier et celle que vous avez donnée aujourd'hui hier c'est en page 22 et 23 de la version non révisée des transcrits en français je crois que c'est à la page 20 de la version non révisée en anglais il vous a été demandé avant qu'on vous laisse entrer au parti avez-vous dû subir une formation une instruction concernant la politique et la ligne du parti et vous avez répondu après le coup d'état la situation était chaotique il y avait des opportunistes il y a eu plusieurs groupes nationalistes il y a des gens qui sont morts je ne me suis pas rallié à ces groupes parce que j'avais peur je pensais que le mouvement révolutionnaire n'était pas mauvais j'ai reçu une formation à ce sujet et par la suite les gens du district m'ont recruté et m'ont fait entrer au PCK en tant que membre et puis aujourd'hui il vous a été demandé par les partis civils d'expliquer pourquoi vous aviez décidé de joindre le mouvement révolutionnaire et si cela était volontaire et vous avez répondu en ma qualité de paysan de la commune de Vatanak si je n'avais pas rejoint le mouvement j'aurais pu me retrouver en danger un jour et afin de comprendre cette question de la révolution j'ai rejoint le mouvement pour me protéger et pour protéger les autres alors laquelle de ces deux explications faut-il retenir ou est-ce que vous pouvez vous expliquer sur les différences de réponses que vous avez donné à un jour près à cette même question je vais rejoindre la révolution après le coup d'état d'avril 70 il existait un mouvement avant le mouvement Mer Rouge à la commune de Sambo il existait un mouvement d'un groupe qui voulait rétablir le pays et les gens de Sambo ont été réunis pour aller à Camponctum pour lutter contre l'Honol plusieurs d'entre eux sont morts ceux qui ont survécu sont rentrés chez eux en courant j'ai vu cette situation et c'est pourquoi je me suis décidé de ne pas me joindre à ce mouvement encore ce groupe Bon Watanar j'envoyais les caractéristiques et ça ne valait pas la peine en fait de s'y joindre par la suite le mouvement révolutionnaire Mer Rouge était là on a vu le jour plutôt et quand ils sont venus au village ils nous ont demandé de participer à des séances d'études puis à la commune de Sambo quand j'y suis allé c'était monsieur Tchent qui m'avait d'abord de m'appeler il ne m'a pas vraiment donné d'instructions il m'a donné quelques ouvrages à lire après plusieurs réunions on m'a désigné chef de la commune de Watanar et quand j'ai rejoint le mouvement car je me suis rendu compte que je ne saurais rien de la révolution si je ne rejoignais pas le mouvement et si je rejoignais le mouvement j'en saurais plus je devais faire très attention à faire preuve de vigilance laissez-moi vous donner un exemple au début de l'année 1978 les militaires ont pris le contrôle du district de Sambo plusieurs chefs de commune ont été arrêtés sauf moi pourquoi c'est parce que les autorités et les militaires étaient en conflit à ce moment là il y avait les divisions 920 et 801 qui étaient postées au Ratana Kiri et dans des endroits avoisinants je connaissais les chefs de ces divisions ils sont devenus amis j'avais des communications avec eux je leur ai donné des fournitures dont ils avaient besoin s'ils avaient besoin d'un buff ou d'un bateau ou quoi que ce soit je leur donnais donc quand est venu le temps de procéder aux arrestations on m'a épargné et je devais vivre selon la situation concrète et faire preuve de souplesse merci pour cette réponse monsieur le témoin et je note que l'exemple que vous venez de citer concerne l'année 1978 est-ce que vous pouvez rappeler à la chambre en quelle année vous avez rejoint le mouvement révolutionnaire j'ai rejoint le mouvement en 1971 pour essayer de bien comprendre le sens de votre réponse est-ce que lorsque vous avez rejoint le mouvement révolutionnaire en 1971 vous y avez été forcée par des raisons que vous pourriez nous expliquer ou est-ce que c'est une décision volontaire qui fut la vôtre à l'époque en 1971 en 1971 car j'ai pensé que je pouvais ainsi participer au développement du pays j'ai toujours j'ai toujours gardé à l'esprit qu'il fallait améliorer les conditions de vie du peuple et sous le régime du Cambodja démocratique j'ai cherché j'ai cherché toujours des moyens d'améliorer les conditions de vie du peuple d'accord donc pour être très précis à l'époque en 1971 vous n'avez pas été forcé à vous enrôler dans le mouvement révolutionnaire c'est bien ça réponse en 71 j'ai rejoint volontairement le mouvement personne ne m'y a forcé merci et juste un mot j'en aurais terminé pour ma part sur ce conflit entre les militaires et les autorités dont vous avez parlé et qui concernait l'année 1978 cette fois-ci c'était l'exemple que vous citiez est-ce que vous connaissez le motif de ce conflit entre les militaires et les autorités si vous l'ignorez vous le dites mais si vous le connaissez est-ce que vous pouvez le préciser réponses réponses à propos du conflit entre les autorités provinciales et les militaires je ne savais pas clairement mais je sais qu'une personne du nom de Sovan qui était la personne responsable de la logistique au sein de la division 1920 est venue me voir à la commune de Sanbo il m'a dit qu'il avait une lettre du chef de la division 1920 et qu'il me remettait dans la lettre on me demandait 50 vaches j'ai dit qu'il ne devait y avoir de problème nous pouvions nous permettre de leur donner 50 vaches mais qu'il fallait les partager avec le district et je lui ai demandé d'aller au district monsieur Sovan m'a dit non monsieur San lui avait dit de me rencontrer moi et seulement moi que si je ne pouvais lui remettre de lui donner des vaches il allait rentrer et donc je lui ai donné 50 vaches ils sont venus avec deux embarcations récupérer les vaches et le district l'a vu j'ai dit que je donnais des vaches aux militaires et le district n'a pas réagi j'ai donc conclu que les autorités du district et de la province n'avaient pas de bonnes relations avec les militaires car si moi je pouvais leur donner directement les vaches et eux n'avaient pas besoin de passer par le district ou le secteur ce sera tout monsieur le président le président merci merci beaucoup monsieur yonki voilà qui met fin à votre comparution nous vous remercions d'avoir pris de votre temps très précieux et d'être venu répondre aux questions avec vos meilleurs efforts et votre patience vous avez contribué à la manifestation de la vérité nous vous remercions et vous pouvez rentrer chez vous ou vous voulez bien aller nous vous souhaitons au voyage monsieur le vicier de l'audience veuillez coordonner le retour du témoin chez lui ou ailleurs avec la section d'appui aux témoins et aux experts nous allons maintenant entendre le témoin supplément le suppléant témoin TCV321 après la pause nous allons prendre une pause de 20 minutes et reprendre à 15h05 Tom Croucho et reprendre pas de 20 minutes